Quelles sont les caractéristiques de la troisième partie de l'épreuve composée ? Cette troisième partie, c'est un raisonnement s'appuyant sur un dossier documentaire. De quoi s'agit-il exactement ? Il y a donc dans cette épreuve une question. Et cette question est accompagnée de deux ou trois documents de nature différente, un graphique, un tableau, un texte, etc. Quant à l'intitulé, c'est toujours le même. On dit « à l'aide de vos connaissances et des documents, vous » et on vous donne ce que vous devez faire. Donc, la présentation est simple. Maintenant, quelles sont les attentes ? On attend une réponse structurée, argumentée, hiérarchisée, avec une introduction, un développement, une conclusion. Ensuite, on attend de vous, évidemment, que vous utilisiez correctement les documents, que les chiffres soient clairs, que vous fassiez peut-être un petit calcul en plus, et que vous ne paraphrasiez pas les documents textes. Ensuite, on attend de vous, un apport de connaissances personnelles. C'est important parce que les documents ne sont pas censés vous donner toutes les réponses à la question. Quel est le résultat ? Eh bien, le résultat, c'est dix points. C'est sur dix points qu'on note l'épreuve. Ensuite, on pense qu'il faut à peu près deux heures pour réaliser cette épreuve, et que la longueur qui est demandée, c'est deux, voire trois pages. Donc, voilà pour les caractéristiques de l'épreuve. Quels sont les pièges qu'il faut éviter dans ce type d'épreuve ? D'abord, il ne faut surtout pas se cantonner aux documents. Il faut être sûr d'apporter des connaissances personnelles. Ensuite, il faut étudier les documents, mais pas dans leur intégralité. Il faut vraiment les étudier en fonction de la question qui est posée. Ensuite, on étudie les documents, mais il ne faut pas au moment de rédiger, rédiger en prenant les documents et en les étudiant les uns après les autres. Il faut structurer la réponse. Voici les grands pièges à éviter. Voyons maintenant l'étude de l'intitulé. Dans cet intitulé, à part le fait qu'il faut utiliser les connaissances, on vous donne une consigne. Cette consigne, elle comporte plusieurs mots. Ou bien il y a le mot expliquer, ou montrer, ou analyser, ou présenter, ou caractériser. Chacun de ces termes se rapproche, mais il y a aussi des différences. Alors, par exemple, si on prend expliquer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour expliquer ? D'abord, on constate qu'il y a quelque chose, et on cherche à en trouver les explications. Par exemple, vous avez ici, vous expliquerez les localisations territoriales des firmes multinationales. Donc, on va d'abord chercher où elles se localisent, et ensuite, on va essayer de voir, justement, pourquoi elles se localisent là. D'accord ? Bien. Ensuite, montrer. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on dit montrer ? Il faut rechercher tous les arguments qui prouvent quelque chose. Par exemple, montrer que l'école est un déterminant important de la mobilité sociale. Donc, il va falloir trouver tous les arguments qui prouvent que l'école est important pour la mobilité sociale. Par contre, on sait très bien que l'école peut avoir des faiblesses au niveau de la mobilité sociale. Ça, on ne vous le demande pas. Donc, attention, quand on demande montrer, c'est quelque chose qu'il faut prouver, mais on n'a pas besoin d'y mettre les limites ou les nuances possibles. On prouve ce qu'on vous demande de prouver. Un point, c'est tout. Vous avez ici, analyser. C'est-à-dire, décomposer le problème pour l'étudier et l'expliquer. Et dans les intitulés, vous analyserez les conséquences des politiques budgétaires sur les économies des pays développés. Ça veut dire qu'on va chercher quelles sont les politiques budgétaires, essayer de bien les comprendre et de voir ensuite quelles sont les conséquences sur les pays développés et pouvoir bien les expliquer. Vous avez ensuite présenter. Alors, présenter, vous avez, vous présenterez les effets des flux internationaux de capitaux privés sur les économies des pays émergents. Donc là, qu'est-ce qu'on vous demande quand on dit présenter ? C'est faire l'exposé. Vous exposez tous les différents effets que peuvent avoir les capitaux privés, c'est-à-dire les IDE, sur les économies, en précisant bien qu'évidemment, il s'agit des pays émergents. Et puis, le dernier, vous caractériserez, vous caractériserez, c'est mettre en évidence les caractères spécifiques. Ça, c'est la première chose, donc c'est la consigne. Il faut essayer de bien la comprendre et voir comment on va pouvoir l'étudier. Attention quand même, lorsque je dis, vous étudierez les politiques mises en œuvre pour lutter contre le chômage, et que je dis, vous étudierez d'abord les politiques, et vous essayerez de voir comment on les met en œuvre contre le chômage, il ne s'agit évidemment pas, lors de la rédaction, de mettre une première partie les politiques et une deuxième partie le chômage. Bon, si je dis ça, c'est uniquement parce qu'il faut commencer par réfléchir en cherchant les politiques, puis après de voir comment elles luttent contre le chômage, mais lors de la rédaction de votre travail, vous devez évidemment lier les deux, c'est-à-dire, je prends une politique, je regarde comment elles luttent contre le chômage, je prends une autre politique, je regarde comment elles luttent contre le chômage, et donc ces deux termes doivent exister à chaque fois dans chacun des paragraphes. Maintenant, quels sont les mots-clés ? En général, il y a deux mots-clés. Ces deux mots-clés sont importants, parce que le premier vous indique le thème général, et ensuite, le second, où vous allez l'appliquer. Et ces deux mots-clés, ils sont liés, ça veut dire que vous ne pouvez pas commencer par faire une première partie sur l'un, puis une deuxième partie sur l'autre, il faut que vous étudiez les deux mots-clés à chaque paragraphe. Donc, voyons un peu ces deux mots-clés. Quand on dit, vous analyserez les conséquences des politiques budgétaires sur l'économie des pays développés, donc vous avez, politique budgétaire d'un côté, les économies développées qui vous indiquent où vous devez étudier ces politiques budgétaires. Quand on vous dit, vous étudierez les politiques mises en œuvre pour lutter contre le chômage, donc là, on voit très bien que ce sont les politiques, et la seule chose qu'on cherche à connaître, c'est quelles sont celles qui luttent contre le chômage et comment. Ensuite, vous expliquerez les localisations des firmes multinationales, pas d'autre chose. Ensuite, vous montrerez que l'école est importante dans la mobilité sociale, l'école, pas les autres déterminants. On vous présentera aussi les flux internationaux, c'est-à-dire les IDE, et où ? Bien sûr, les pays émergents, et uniquement sur ceux-ci. Donc, on voit bien que le deuxième mot-clé est très important aussi, parce qu'il nous indique exactement où et comment étudier le premier mot-clé. Nous avons vu l'étudier de l'intitulé. Voyons maintenant le travail à faire au brouillon. Que faut-il faire au brouillon ? Bien d'abord, il faut étudier les documents, mais avant même d'étudier les documents, il est préférable de faire une liste très rapide de toutes les connaissances que vous avez sur le sujet, de manière à ne rien oublier, parce que comme nous l'avons dit précédemment, les documents ne vont pas vous donner tous les éléments dont vous avez besoin pour la réponse. Donc, attention, il est préférable de commencer par mettre d'abord toutes ces idées sur le papier de manière très rapide, en style télégraphique. Ensuite, pour chaque document, il faut faire la liste de tous les éléments qui vont répondre à la question. Que ce soit des chiffres, que ce soit des faits, que ce soit des arguments qui vous sont donnés, qu'il y ait des mécanismes, des théories, chaque document vous relever tout ce qui peut permettre de répondre à la question. Il faut savoir que tous les documents doivent être utilisés. Que faut-il faire encore au brouillon ? Au brouillon, il faut élaborer un plan. D'abord, il faut regrouper les différentes informations issues des documents et celles de vos connaissances, de manière à pouvoir soit être capable de faire deux ou trois grandes parties, soit faire des paragraphes, mais des paragraphes hiérarchisés, c'est-à-dire qui se suivent de manière logique. Il ne faut pas trop les multiplier. Donc, il faut qu'il y ait quelques paragraphes qui se succèdent de manière hiérarchisée. Ensuite, au brouillon, que faut-il faire une fois qu'on a fait les grands traits qui indiquent les arguments que l'on va développer ? Il faut écrire l'introduction au brouillon. Cette introduction, elle est là pour quoi faire ? Pour présenter le sujet. On peut faire allusion à l'actualité si jamais on trouve quelque chose dans l'actualité qui se rattache au sujet. Ensuite, il faut expliquer les mots-clés de manière à pouvoir montrer qu'on a compris le sujet. Et ensuite, il faut annoncer le plan. Il est préférable aussi, si on le peut, d'écrire la conclusion, au brouillon aussi, dès le départ, et ça doit être une brève réponse à la question. Si on ne voit pas trop comment on va pouvoir répondre brièvement à la question, eh bien, à la rigueur, on peut le laisser à la fin, mais il ne faudra pas oublier de le faire. Tout devoir doit se terminer par une conclusion, même si on est pressé par le temps. Alors, maintenant, la rédaction. Eh bien, la rédaction, elle, elle se fait directement au propre, puisque vous avez l'introduction que vous avez déjà faite, ensuite, vous avez un plan précis des différents arguments que vous voulez développer, donc, vous écrivez votre introduction, et ensuite, vous écrivez les différents arguments dans un ordre le plus logique possible, soit en les regroupant en partie. Donc là, il faut le faire directement, ça veut dire qu'il faut faire attention, il faut soigner sa présentation, penser que le correcteur, il a beaucoup de copies à lire, et donc, plus vous présentez correctement, plus ce sera facile pour lui ou pour elle de le lire. Ensuite, il faut mettre en évidence, soit les grandes parties, soit les différents arguments, c'est à dire qu'on doit voir quand est-ce qu'il s'arrête et quand est-ce qu'il commence, et chaque argument est présenté de telle manière qu'il y a une petite phrase qui l'introduit. Donc, ça permet de lier avec le précédent, ça permet de montrer ce qu'il va y avoir dans l'argumentation. Ensuite, faire apparaître des sous-parties, s'il y en a, c'est à dire si vous avez décidé de faire deux, trois grandes parties, ce qui n'est pas obligatoire, semble-t-il, et ça, il faut faire encore attention, parce que ce sont des exercices tout à fait nouveaux et tout le monde n'est pas encore tout à fait d'accord sur la manière dont ça doit être traité, donc, au cours de l'année, vous allez avoir des indications supplémentaires. Ensuite, n'oubliez pas de citer les documents que vous avez utilisés en mettant, une fois que vous avez fini d'utiliser le document, vous mettez entre parenthèses, doc 1, doc 3, ça veut dire tout ce que je vous raconte précédemment, et bien, je l'ai pris dans le doc 1 ou dans le doc 3. Quels sont les pièges qu'il faut éviter ? D'abord, il ne faut pas réciter un cours, d'accord ? Il faut utiliser les documents et il faut utiliser ces connaissances, mais pas sous forme d'un cours. Il faut structurer, ne pas structurer, c'est un piège parce que ça vous vaudra une mauvaise note. Ensuite, il faut prouver vos affirmations. Si vous ne les prouvez pas, et bien, on considérera que vous affirmez, mais vous, en fait, ne savez pas si c'est vrai ou pas. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'il y a des connaissances personnelles. Si vous n'en donnez pas, c'est un piège parce qu'on considérera que vous êtes contenté des documents, donc que vous n'aviez pas de connaissances personnelles sur le sujet. Donc, attention au piège.